Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le premier vice-président des Comores, Ahmed Saïd Jaffar, se désolidarise du président Azali Assoumani. Il qualifie les démarches de l'exécutif de dérives dangereuses. Il cible notamment le référendum du 29 juillet 2018. Les cours mondiaux du baril de pétrole ont atteint 78 dollars depuis le 25 mai 2018. Depuis la crise de 2008, la consommation mondiale de pétrole est en légère croissance de 1,6%. Cette hausse permettra aux pays producteurs africains d'éponger leurs dettes publiques. Et puis un jeune Camerounais de 23 ans, Ousmane Touré, s'est lancé dans la fabrication de glaçons aromatisés. A six mois d'existence seulement, la start-up Ice by Ousby réalise déjà un important chiffre d'affaires avec un bénéfice mensuel de 2 millions de francs CFA par mois. Au Comores, à six semaines du référendum visant à changer la constitution, le vice-président Ahmed Saïd Jaffar se montre très critique à l'égard du pouvoir. Il voit les démarches entreprises par l'exécutif comme des dérives dangereuses. Une position qui n'engage que lui, selon les membres de la mouvance présidentielle de sa région. Les précisions de Gladys Mamba. Le premier vice-président des Comores change de cap et se désolidarise du président Azali Assoumani. Jaffar Ahmed Saïd a appelé la population comorienne ce 16 juin à Moroni à refuser ce qu'il qualifie de dérive dangereuse du pouvoir. En ligne de mire, la décision du chef de l'État d'organiser un référendum le 29 juillet 2018 qui lui permettrait de briguer un second mandat consécutif à la tête de l'Union des Comores, avec des probables élections anticipées en 2019, et de rompre ainsi le système de la présidence tournante entre les trois îles. Le projet de référendum constitutionnel sur lequel on doit se prononcer est illégal. Il n'a pas suivi les voies légales. La Cour constitutionnelle, régulateur du fonctionnement de l'État et arbitre de tout processus électoral, a été suspendue. Comment va donc se dérouler ce processus électoral ? La loi fondamentale a été piétinée, du jamais vu. Cette prise de position n'a pas encore été commentée par la présidence, mais l'ensemble des membres de la mouvance présidentielle restent solidaires au décret signé en avril 2018 par le chef de l'État comorien concernant la suspension de la Cour constitutionnelle, conforme à la Constitution selon eux. C'est une disposition de la Constitution actuelle qui donne au président comorien la possibilité de prendre une décision lorsqu'il y a un blocage des institutions. C'est le cas. La Cour constitutionnelle comorienne, ça fait 12 mois que cette Cour ne fonctionnait pas du tout. Le président de la République, conformément aux dispositions de l'article 12.3 de la Constitution, a transféré, n'a pas supprimé, a transféré à titre provisoire les compétences de la Cour au profit de la Cour constitutionnelle, au profit de la Cour suprême. La Cour suprême est composée des hauts magistrats de notre pays. Donc il n'y a pas de rupture de fonctionnement des institutions. L'adoption en 2001 d'une nouvelle Constitution avait contribué à mettre fin à de nombreuses années de crises séparatistes et de coups d'État au sein de l'Union des Comores. La réforme voulue par le président Azali Assoumani pourrait remettre en question la stabilité politique entre les trois îles, selon l'opposition. Avec la remontée du cours mondiaux du pétrole, les perspectives sont bonnes pour les pays producteurs africains. Le 25 mai 2018, le prix du baril Brent a atteint 78 dollars, soit une hausse de 30 dollars en un an, ce qui a permis aux pays producteurs de gagner en recettes budgétaires. Ibrahima Djoumoba. En de deuxième génération qui vise une capitalisation totale de 100 millions de dollars, le Fonds africain pour la sécurité alimentaire a bénéficié récemment de 15 millions de dollars de la Banque africaine de développement. Cet investissement s'inscrit dans l'optique de soutenir les actions des petites et moyennes entreprises agro-industrielles en Afrique subsaharienne et d'améliorer la sécurité alimentaire sur l'ensemble du continent. Considérant les besoins largement sous-financés du financement agricole en Afrique, la politique d'investissement du Fonds implique le déploiement d'instruments de capitaux propres ou de quasi-capitaux pour fournir des capitaux d'expansion, dans la majorité des cas, avec un ticket moyen de 6 millions de dollars. Le Fonds africain pour la sécurité alimentaire investira dans des petites et moyennes entreprises à forte croissance opérant dans les chaînes de valeurs alimentaires et agricoles. En se concentrant davantage sur l'Afrique subsaharienne et en s'appuyant sur sa présence en Afrique du Sud, au Ghana et à l'île Maurice, le Fonds investira dans des pays mal desservis tels que le Sénégal, le Mali et le Rwanda. Aujourd'hui, la priorité, c'est plutôt aller vers une agriculture de marché, c'est-à-dire permettre aux agriculteurs d'aller sur la chaîne de valeur. Il y a plusieurs années, on était sur l'agriculture de subsistance. Aujourd'hui, c'est montant de permettre aux PME agricoles de pouvoir investir dans les équipements, dans la formation, dans les outils améliorés pour leur permettre d'aller sur le marché. En plus de ces investissements, le Fonds africain pour la sécurité alimentaire fournira un soutien post-investissement par le biais d'une facilité d'assistance technique aux sociétés émettrices. Il est par ailleurs prévu la création d'au moins 20 emplois directs pour 1 million de dollars investis au profit de plus de 14 000 petits exploitants. 40% de ces emplois seront occupés par des femmes. Ousmane Touré, 23 ans, s'est lancé il y a 6 mois dans la fabrication de glaçons aromatisés. Ice by Ousby est la start-up qui porte son projet. Après l'obtention de son brevet de technicien supérieur en gestion comptable et le difficile accès à l'emploi, ce jeune Camerounais a envisagé la voie de l'entrepreneuriat. Ces produits appréciés dans les grandes surfaces à Yaoundé et Douala lui permettent de réaliser un bénéfice net de 2 millions de francs CFA par mois. Viviane Baouken. Passionné de goût et d'arôme, Ousmane, 23 ans, a décidé d'entreprendre dans la fabrication des glaçons aromatisés. Estampillé sous le label Ice by Ousby, son innovation est de plus en plus prisée dans les grandes surfaces de Yaoundé. Les saveurs à la menthe et au citron sont les plus affectionnées par ses consommateurs. Avec ces glaces by Ousby, Ousmane entend bien s'approprier un marché encore inexploré au Cameroun dans le secteur des glaciers. Notre particularité, c'est de pouvoir rapporter les besoins de la population à la satisfaisante avec nos produits. C'est-à-dire, je prends l'exemple, certaines personnes quand ils vont en boîte, peut-être ils boivent du whisky avec des glaçons et des citrons. Nous, on fait du 2 en 1 pour pouvoir permettre à tout un chacun d'avoir son goût dans sa boisson, dans sa liqueur, dans ses os, dans tout ce qu'il fait. Donc, nous permettons aux Camerounais moyens, aux plus petits Camerounais, d'avoir des produits que d'autres personnes de vie, assises de vie, peuvent souffrir à leur prix abordable. À 6 mois d'existence seulement, la start-up Ice by Ousby réalise déjà un important chiffre d'affaires. La demande, qui s'accroît au fil des jours, lui permet de produire et de commercialiser en moyenne 1000 sachets de glaçons par semaine pour un bénéfice mensuel de 2 millions de francs CFA par mois. J'ai testé dans 2-3 restaurants au supermarché. Immédiatement, ils ont approuvé, ils ont passé des bons de commande à les ordres qui suivaient. Je me suis dit, bon, ça c'est un bon projet, bon, autant mieux me lancer. Et je n'ai pas été déçu dans la mesure où, depuis le temps où je me suis lancé, depuis ces 3 mois, ça va, ça s'évolue de jour en jour, de jour en jour, de jour en jour. Tellement qu'à ce stade, la demande même est très élevée par rapport à l'offre. Aujourd'hui, les défis sont grands pour Ousmane. Dans les prochains mois, ce jeune start-upper entend s'offrir des machines industrielles appropriées afin d'augmenter sa production qui demeure insuffisante. Il est à présent l'heure de faire notre point quotidien sur le mondial de football 2018 qui se poursuit en Russie avec notre spécialiste sport, José Douglas. Bonjour José. Bonjour Vina. Ce lundi, encore des matchs intéressants, mais aussi une découverte. Le Panama, dont c'était la première apparition à une coupe du monde, est la Tunisie. C'est bien cela ? Exactement. Et avant de voir les images, justement, le Panama. Tiens, la marée rouge a failli emporter les Belges pour leur première apparition dans ce mondial. Une sélection qui a plus fait parler d'elle à la Gold Cup, vous le savez. Et seule référence, il s'agit de Julio César, d'Eli Valdez, ex-joueur du Paris Saint-Germain qui a entraîné cette équipe et qui, quant à la Tunisie, les aigles de Carthage ont juste raté leur envol pour le premier match. Atterrissage difficile, mais belle prestation des hommes de Mahaloul. Alors, maintenant en images, nous allons voir, c'était la fête au stade de Négini-Novgorod avec la Suède qui a battu la Corée du Sud sur le score de 1 but à 0 grâce à Grandvis sur pénalty en la 65e minute de jeu. C'était la joie dans les tribunes. Je vous laisse regarder et apprécier concernant ce match avec le pénalty qui va être frappé. Et donc, pour la Suède, victoire et le public. Et puis, le deuxième match avec la Tunisie qui perd 2 buts à 1 devant l'Angleterre. Mais quel match ? En tout cas, Kane a surgi deux fois contre un but de Sassi pour la Tunisie. Et la sortie du gardien Hassan Blessé, mais attention à la Tunisie, de Nabil Mahaloul. Et puis, avant ça, il y avait quand même le groupe G et la Belgique qui a battu le Panama 3 but à 0. Mertens de superbes buts. Et puis, Lukaku qui a marqué deux fois. Donc, Lukaku qui a des parents donc congolais. Nous allons maintenant voir les tableaux avec le groupe F. Et puis, pour le rendez-vous de ce mardi 19, nous attendons le match du groupe H entre la Pologne et le Sénégal. Le Sénégal qui possède beaucoup de supporters un peu partout dans le monde. Et par exemple, l'ex-champion d'athlétisme, l'Aji Doukouré. Écoutez ce qu'il nous dit à propos de ce mondial et du Sénégal. En premier, la France. En deux, le Sénégal, le pays de ma mère. Après, les Maghreb, le Maroc, je crois. Et on va regarder tout le monde, de toute façon. On va regarder tout le monde. Mais en premier, la France qui est normale. J'espère bien en Russie que ça va bien se passer. Et donc, José Douglas, ce match du Sénégal, les Lyons de la Teranga dernière. Équipe du continent a effectué son entrée et sur qui beaucoup de fans comptent. Oui, alors bien sûr, nous allons voir les duels avec le groupe H. Tout d'abord, Colombie-Japon. Les Café Terros, au nom des Colombiens, qui comptent sur Rames Rodriguez. La Colombie a participé déjà sur reprise au mondial. Et souvenez-vous de Carlos Valderrama, recorman des sélections. Le Japon, les Samouraïs bleus avec six participations en Coupe du Monde. Et neuf en Coupe d'Asie avec deux trophées, 60e mondial. Et puis, il y a Pologne, Sénégal. Les Polonais, donc, mis sur Robert Lewandowski pour contrarier les Lyons de la Teranga. Et quant au Sénégal, la LUCC réserve une belle surprise. On ne sait pas encore quel système va-t-il mettre en place. Mais Sadio Mane sera bien là. Et enfin, le groupe A, Russie-Égypte. La Russie qui veut reprendre la main sur le football européen. Et bien entendu, il y a l'Égypte qui voudra se racheter les Faharons, qui ont établi leur camp de base à Grosny. Et puis, Mohamed Salah devrait également faire son entrée. Et puis, un rappel des rendez-vous de ce mardi 19 ? 12h GMT à Saranx, Colombie-Japon, avec quelques images, bien sûr, que nous allons voir des deux équipes, Colombie et Japon. À 15h GMT, il y aura à Moscou, Pologne, Sénégal. Et puis, en groupe A, à 18h GMT, à Saint-Pétersbourg. Ou ici, contre l'Égypte. Bon match à tous. Merci, José Douglas. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada